Il y a des choses qui existent, notamment pour les épisodes méditerranéens, pour se prémunir de ces phénomènes-là. Par exemple, construire des bâtiments avec des parkings sur des étages, au lieu de faire ça en rez-de-chaussée. Pareil pour les maisons de retrait, ne rien mettre en rez-de-chaussée et plutôt faire ses moments de vie au premier étage. Donc il y a des solutions qui existent, notamment liées à l'architecture, au travail sur l'urbanisme aussi, qui est très important pour ces régions-là. Donc ça existe, on peut faire bouger les choses et s'adapter finalement à ce réchauffement. Donc c'est faire avec le changement climatique, s'adapter au changement climatique ? En fait, on n'a plus le chaud aujourd'hui. Le réchauffement est tel, l'emballement est tellement présent qu'aujourd'hui on ne pourra pas faire en sorte de ne pas s'y adapter. On va de toute façon arriver à 2 degrés de réchauffement avec les conséquences que l'on connaît, notamment sur les dérèglements climatiques, mais sur les dérèglements également de la météo. Donc il faudra s'adapter à ça. Finalement, ce qu'on demande à partir de 2050, c'est que toutes les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas encore émises. Donc on peut limiter à 2 degrés et non pas s'emballer jusqu'à 7 degrés. Ça a été le résultat du dernier rapport dans la vision la plus pessimiste. Et c'est surtout sur ça qu'il faut alerter. À 2 degrés, on peut encore s'adapter.